Chapitre 8 Avuche, il est expliqué dans les Tikkunim qu'il s'agit de Tiferet qui est enchaîné et emprisonné avec Malkout du côté de Bina, car c'est elle qui l'emprisonne avec Malkout au sein de l'exil, et il est dit d'elle, le prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison. Avion, Rabi Moshe a expliqué, Avion est l'expression d'une cachette, et il s'agit d'une parabole dont l'essence, à cause de son secret et de son mystère, ne peut être connue par quoi que ce soit d'autre qu'elle. Et ainsi, c'est comme s'il se cachait derrière une parabole, et il a expliqué que la cachette de ma force se réfère à Tiferet, mais il n'a pas dit pourquoi, et le principe de cela se réfère à Keter car ceci indique la dissimulation, et cela s'applique en fait aux trois premières. Et c'est à propos de Bina qu'il est question de sa force, comme cela sera expliqué en son temps. Evel, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Réa Mehémna que le veau du nom est appelé Evel Samaël et sa compagne sont le monde des séparés. C'est à la corde avec laquelle il sera étranglé que sont attachés, c'est-à-dire les cinq doigts de la droite et les cinq de la main gauche. Le veau c'est la corde, et le yode l'étranglement, car le nom Yahvé correspond à la mort de Samaël. Voici qu'il est expliqué que la corde c'est le veau, et ainsi, il est écrit, Jacob est le lot de son héritage. En vérité, il recevrait parfois du côté du jugement, et le mot Evel serait une expression de blessure et de destruction. Et cela s'applique mieux à Malcoute car elle endommage les accusateurs, et elle reçoit parfois du côté de la miséricorde. Et alors Jacob est le lot de son héritage. Avala, il est expliqué dans les Tikkunim que l'écorce femelle est appelée Avala et que la mâle est appelée Ovel. Et à partir de là, on a les anges de sabotage tout comme on a les anges de la présence divine. Avit, Sébina, et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Réam Nemna à propos des dix choses que l'on dit sur la coupe de bénédiction, et notamment à propos de E. Non dilué signifie non dilué à partir du tonneau. Et c'est le secret de la Shekinah supérieure qui est la huitième des dix séphirotes en allant de bas en haut. Et c'est pourquoi elle est appelée Heth. Et il est dit d'elle, c'est avec sagesse que l'on construit une maison. Et c'est le Havit, Heth-Bahit. Ainsi, elle est appelée Havit lorsqu'elle contient les huit séphirotes qui se trouvent au-dessous d'elle, comme nous l'avons expliqué. C'est-à-dire que le Heth devient une maison et une demeure pour Hachma qui réside en elle. Et alors, elle est appelée Havit car c'est l'épouse de la vie puisqu'elle reçoit et prodigue. Elle reçoit la vie de Hachma et prodige au-dessous d'elle à l'édifice. Et alors, le vin n'est pas dilué. Avatsolet, ceci se réfère à la Shekinah. Comme il est dit, je suis le lotus de Saron et ce Torah. Et le sens de ce qu'il est expliqué dans le Zoha sur la paracha Morse et que tout comme le lotus croît sur l'eau et produit un agréable parfum. De même Malkuth est désigné de la sorte lorsqu'elle se nourrit de Binah car elle exhale une bonne odeur. Et il est également dit ici, lorsqu'elle désire s'accoupler avec le roi, elle est appelée Lotus. Et après s'être attachée au roi avec ses baisers, elle est appelée Lys car il est écrit, ses lèvres sont des Lys. Agh. Toutes les fêtes se réfèrent à Malkuth. En vérité, elle change en fonction de l'endroit de sa face vis-à-vis de son bien-aimé. Par exemple, lors de la fête de Peza elle se joint à Tiferet avec la tribu des Zèdes. Lors du don de la Torah elle s'unit avec son bien-aimé à l'emplacement qui lui est approprié d'Antiferet. Roshachana est un jour de jugement, alors elle s'unit avec son bien-aimé du côté de Gébourah. Et c'est pour cela que toutes les fêtes et les temps fixés se réfèrent à Malkuth. Et cela est expliqué dans le Zohar et dans les Tikkunim en de très nombreux endroits. En vérité, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Réham Nemna à propos du verset « Vous célébrerez cette fête, vous la célébrerez, c'est la lettre Vau, le pilier central, la fête, et Zèdes et Jevures. » Et nous pouvons établir cela à partir de ce avec quoi nous avons commencé à propos de l'étreinte vis-à-vis de l'accouplement, car c'est le secret de sa gauche et sous ma tête, et sa droite m'enlace. Car lorsqu'elle s'unit avec son époux, avec l'une des séphirotes comme nous l'avons expliqué, alors elle reçoit d'abord de la droite et de la gauche, c'est-à-dire l'étreinte. Et c'est là que nous avons expliqué comme Zèdes et Gébourah. Et le principe de la fête se réfère toujours à Malkuth, en fonction de son union avec son époux comme nous l'avons expliqué. Et le verset « Vous la célébrerez » s'explique par Tiferet « Se joindra et s'unira avec Malkuth, et elle se nourrit d'abord de Zèdes et de Gébourah, et c'est la fête. » Et avec cela nous avons tout fixé. A Darim, cela se réfère à Bina. Et nous avons expliqué dans les sections précédentes qu'il s'agit de la réalité des six extrémités cachées dans Bina. Et c'est ce que dit le verset. Et c'est par la connaissance que les chambres se remplissent. Explication. C'est par Daat qui est le secret de la Daat cachée qu'elle remplit ses chambres, se revêt d'elle et se dissimule en elle, car il en est de Tiferet vis-à-vis des séphirotes à leur emplacement tout comme de Daat vis-à-vis des chambres dissimulées. Et elle est également appelée chambre du jardin d'Éden car Bina est appelée jardin d'Éden. Et Rabbi Moshe a expliqué que les chambres des Néchamot se réfèrent à Ézode. Ce sont les chambres des Néchamot car c'est de là qu'elles viennent au monde. Et ce sont les Néchamot qui se trouvent dans le corps. Car le fils de David ne viendra pas tant que cela ne sera pas achevé. Et il est question de chambre qui est une expression au pluriel afin d'indiquer la multitude de leurs espèces, comme nous l'avons écrit. Et il y en a qui ont appelé cet attribut chambre de Ézode du côté de Ézode. Et nous n'avons pas l'intention d'expliquer que les chambres se réfèrent à autre chose qu'Abina, car c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Cantique des Cantiques à propos du verset, le roi m'a conduite dans ses appartements. Et c'est pourquoi il est dit que les chambres des Néchamot se réfèrent à Bina car c'est de là qu'émanent les Néchamot selon leurs espèces. Certaines chambres proviennent de Tiferet, d'autres de Geburah, et ainsi de suite, comme cela sera expliqué dans la section sur la Néchamah, avec l'aide de Dieu. De même, il existe des chambres de Ézode, et cela se réfère à Ézode qui est cachée. Et elles sont appelées chambres au pluriel car chaque chambre contient sa voisine. Voici notre opinion concernant les chambres. Adash Tout mot Adash ou Iduf se réfère à la Lune car elle se renouvelle, par le secret de la Lune lors de son renouvellement, par le secret des deux luminaires comme cela est expliqué dans la section sur la diminution. Et c'est le secret de, ta jeunesse est renouvelée comme l'aigle, lors de le renouvellement, ils mûriront. Et le tout dépend du renouvellement de la Lune, c'est-à-dire de Malkoud comme nous l'avons expliqué. Ava, Rabbi Moshe a expliqué que c'est Malkoud qui est appelée ainsi car elle fut la mère de tout être vivant. Et elle fut la femme d'Adam par le secret de Ma qui a la valeur numérique d'Adam et c'est Okma, Ohama, comme cela a été expliqué. Osé, il s'agit de Tiferet. Et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, comme cela sera dit à propos de Hazan, avec l'aide de Dieu. Et il est possible qu'elle soit appelée ainsi car elle prodigne la vision et la prophétie à Malkoud, par l'intermédiaire de Netzaéod, c'est-à-dire grâce aux prophètes comme nous l'avons expliqué à propos du miroir resplendissant. Et le mot Osé a une valeur numérique de 26, tout comme le nom. Utaïdra, Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Netzaéod. Netzaéod sont les moelles épinières qui se dressent sur les flancs du corps, ici et là, et tout l'édifice et les attributs se trouvent au-dessous d'elle. Mais ceci n'est pas établi. Et il est exact de dire que la moelle épinière est le secret de l'axe médian, c'est-à-dire de Tiferet. Et ainsi, elle se propage depuis le cerveau et elle prodigne le Shufa à tous les côtés, comme cela est connu. De plus, il existe une seconde moelle qui est le Shufa de Gébourah prodigué à Malkoud par le secret de la stimulation du Nord vis-à-vis de l'Union, et qui suscite le baiser. Essai, tes lèvres sont comme un fil d'écarlate. De plus, il existe une moelle de Ezède qui est le Shufa prodigué depuis Ezède vers Malkoud. Et du côté de Gébourah, elle est également appelée fil d'or. Et la grande différence existant entre le fil d'écarlate et le fil d'or correspond à celle existant entre le rouge et l'or, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Et du côté de Tiferet, elle est appelée fil vert. Et il existe une différence entre la moelle épinière et le fil vert car le vert est composé de jugement et de miséricorde, de rouge et de blanc, alors que la moelle épinière est aussi blanche que l'argent. Et le sujet de la moelle de Ezède, du fil d'or et de l'axe vert se réfère au sujet des trois couleurs de l'œil. Et c'est Malkoud, la pupille se trouvant au centre. Otem, il semble d'après les paroles de Rabbi Moshe que Zotem se réfère à Gébourah, et c'est l'époux qui est le nez car il s'est retardé la colère afin que ses émissaires ne sortent pas dès l'avant la défaite. Et c'est pourquoi c'est son époux, et il la force car le maître c'est l'époux. Voici qu'il est signifié ici que le nez c'est Gébourah et que son époux c'est Ezède qui se joint pour agir en jugement. En vérité, il nous semble qu'il soit dit dans le Zohar que le nez lui-même contient de nombreuses séphirotes, et c'est en particulier le sujet de ce qui est contenu dans Zokma. Et c'est pourquoi Zokma est appelé époux du nez. Et c'est ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tykunim, le parfum c'est, un parfum agréable pour l'éternel. Et le nez possède deux orifices contenant le jugement et la miséricorde. Et ce sont Yod et Yod, et le nez c'est le veau qui se trouve entre ces deux canaux. Et il est dit de lui que le camp de Ruben se trouvait au sud, Ruben, ce sont les deux orifices du nez qui servirent à recevoir Léa et Rachel. Et le nez qui se trouve entre les deux c'est Jacob. Et l'explication en est que le parfum se réfère à Zokma comme cela est indiqué en de nombreux endroits et comme cela sera expliqué en son temps. Et il est dit au sud car c'est là que se trouve Zokma puisqu'il est dit, que quiconque veut devenir sage se tourne vers le sud. Et c'est ce qu'il est dit, un sacrifice des parfums agréables pour l'éternel car le nom se réfère à Zokma. Et ainsi, il est indiqué au début de ce discours, et le nez possède deux orifices. Explication, ce sont les deux orifices du nez par lesquels le parfum est puisé, comme cela est connu. Contenant le jugement et la miséricorde car chacun d'eux contient le jugement et la miséricorde. Celui de droite contient également le jugement et celui de gauche contient également la miséricorde. Et Yod et Yod ce sont Bina et Malkoute. Mais Bina tend vers la droite et Malkoute vers Géboura. Et le fait qu'elle soit appelée Yod a été expliqué dans la section sur la réalité. Et puisque la réalité des deux se trouve dans Zokma qui est l'époux du nez comme nous l'avons expliqué, leur réalité véritable correspond aux deux Yod comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Le veau au milieu c'est Tiferet, l'axe médian qui équilibre Ezed et Géboura par le secret de Da'at qui se dissimule dans Zokma. Et il est dit de lui que le camp de Ruben, Ruben c'est Tiferet, se trouvait au sud c'est un Okma. Ce sont les deux orifices et ce Torah a été expliqué ci-dessus. Voici que le nez contient Tiferet, Bina et Malkoute avec Ezed et Géboura. Et tout cela se réfère à Okma car c'est là que se trouve le principe du parfum, comme cela a été expliqué. Et ce qu'il nous est apparu ailleurs dans les Tikkunim à ce propos, c'est que le nez c'est Tiferet et que les deux orifices du nez ce sont Ezed et Géboura. C'est pourquoi de chacun sort de la fumée et du feu. Et le tout est établi comme nous l'avons expliqué plus haut. Uliya, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Seferet et Yamehemna, la vertèbre ne possède pas moins de trois liens. Et c'est la Shekinah qui est la fille unique attachée au chine du Shabbat car c'est le signe des tophilines. Et elle est attachée au chine des tophilines qui correspond aux trois branches des patriarches. Et c'est le Iesh de Shaddai. Et ce sujet a été expliqué avec ce que nous avons dit dans la section sur la réalité à propos des trois couleurs de l'œil et de la pupille. Omeyum, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la Parashah Veikra, la chaleur du jour c'est la lumière d'Ezed. Il semble que la chaleur du jour soit la lumière d'Ezed. Et il est possible que la lumière d'Ezed soit appelée chaleur du jour à cause du peu de feu qui se tient à la porte du côté de Géboura comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Omeyum, un verset dit « Et les eaux leur formaient une muraille, et un autre verset dit « Et moi, je lui serai une muraille de feu tout autour ». Et voici que Zoma c'est Malkout, et lorsqu'elle se nourrit de Ezed, les eaux leur formaient une muraille, et lorsqu'elle se nourrit de Géboura, elle est appelée « Muraille de feu » car elle entoure Israël et forme pour eux une muraille. Orma, dans le Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Malkout est appelé Orma du côté gauche car c'est là que se trouve la rigueur de la chose, par le secret de l'écorce. Et c'est pourquoi il faut renforcer et multiplier les haies pour ne pas que le serpent puisse franchir la limite. Et il y est expliqué qu'il existe un jour de l'extermination du côté de Ezed et qu'il fait face à l'écorce rigoureuse, comme à propos de l'âne qui provient de la droite. Et ainsi, un âme à dos. Au Zène, il est expliqué dans les Tikkunim que cela se réfère à Tiferet, et la preuve en est apportée par le verset « La foi de ton temps sera fort apostrophe » et c'est une aide-femme pour Tiferet. Et ainsi, elle est appelée au Zène lorsqu'elle s'unit avec Malkout, et selon cette opinion, elle est appelée au Zène car il s'agit d'une expression de force et de puissance. Upa, les kabbalistes ont comparé toute l'atziloute à un dé, et ils l'ont organisée avec Keter comme toit, c'est-à-dire que la propagation de son chefa se fait sur tout, tout comme le toit du dé se trouve au-dessous de tout. Et Okma correspond aux parois du dé, Bina a son entrée, et Zed, Gébourah, Nerzaion sont comme les pans qui se trouvent à l'entrée du dé. Et Tiferet et Malkout sont le fiancé et la fiancée au milieu de leur dé, grâce à Yezod qui est le garçon d'honneur. Okkéi Israël, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Veikra, que sont les législateurs d'Israël, il n'est pas écrit les apostrophes gravures d'Israël mais les apostrophes législateurs d'Israël, ce sont Abba et Ima car ils gravèrent pour le Saint Israël qui se trouve entre eux apostrophes. Et ce commentaire est explicite car s'il était écrit Okkéi cela aurait signifié Nerzaïod car elles furent gravées à partir d'Israël l'Ancien puisqu'Okkéi se réfère à la gravure, c'est-à-dire à la révélation en essence. Et maintenant, il est dit Okkéi, ce qui signifie ceux qui révèlent Tiferet et font exister cette existence essentielle. Et il s'agit d'Okma et Bina car c'est grâce à elle deux qu'elle se propagea, c'est-à-dire qu'elle apparut entre les deux. Et il se trouve que nous avons appris trois choses de ce commentaire, la première c'est que les législateurs d'Israël désignent Okma et Bina vis-à-vis du fait qu'elles font exister Tiferet. La seconde chose c'est que l'on peut déduire de cela ce qu'il en est des autres séphirotes, comme dans avec le législateur, avec leur bâton, car cela signifie qu'il s'agit de l'émanateur de Yesod puisque le bâton c'est Yesod et son législateur c'est Tiferet. Et tout cela constitue une parabole nous permettant de juger de ce qu'il en est des autres endroits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !